Générique Il y a un certain temps déjà, nous vous avions parlé des difficultés financières rencontrées par la Nouvelle-Calédonie du fait de la crise du coronavirus. Ce territoire d'outre-mer avait demandé à la France de garantir le prêt qu'elle serait obligée de faire ou simplement de lui accorder une subvention. Finalement, le gouvernement a refusé le principe de la subvention, mais a accepté de garantir un prêt de 240 millions d'euros accordés par l'Agence française de développement. Un prêt qui permet de maintenir le salaire de milliers de Calédoniens. Pourtant, depuis cette tractation, l'opposition en Nouvelle-Calédonie n'arrête pas de protester. Elle affirme que la France a profité de cette situation pour littéralement mettre ce pays sous tutelle. En réalité, à bien y regarder, ce prêt est consenti exactement dans les mêmes conditions que le Fonds monétaire international, le FMI, lorsqu'il prête de l'argent aux États qui le sollicitent. Quand le prêt est accordé, c'est à la condition que l'État emprunteur consente des efforts, parfois considérables, pour assainir ses comptes. L'objectif étant d'abord, bien entendu, qu'il puisse rembourser le prêt qui lui a été accordé, mais également qu'il puisse ne plus avoir besoin de prêts ou de subventions à l'avenir. Selon les dirigeants de Calédonie Ensemble, c'est le nom de l'opposition en Nouvelle-Calédonie, ces engagements reviennent à créer 141 835 000 euros d'impôts nouveaux, à brève échéance. Ils critiquent également le taux appliqué, 1,48 % sur 25 ans, alors que le taux moyen des collectivités locales françaises est de 1,10 %. Selon cette opposition, les impôts nouveaux qui seront créés vont tuer l'économie locale et aggraver la fracture sociale. Et le gouvernement calédonien sera obligé de prendre une série de mesures comme la maîtrise de la masse salariale, la diminution des subventions, la hausse de la taxe générale à la consommation, la création d'une taxe sous les plus-values immobilières des résidences secondaires ou encore la suppression des niches fiscales. Il faut noter que Calédonie Ensemble est un parti favorable au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'ils applaudissent à l'attribution de ce prêt pour montrer à quel point la Nouvelle-Calédonie peut avoir besoin de la France précisément et à quel point la France lui vient en aide. Mais il semble que sa stratégie est de montrer à quel point les choses sont difficiles et forcément plus difficiles encore si jamais l'indépendance est adoptée. Reste que la France, en ne faisant pas de cadeau à la Nouvelle-Calédonie, si on peut dire, prend un vrai risque. Car c'est à un moment où la Chine, qui est déjà cléante du nickel calédonien, est en train de s'installer dans cette région du monde avec tellement de constance et de puissance que l'Australie a été obligée de voter des lois pour se protéger, elle et sa population. Cela signifie qu'il peut bien arriver un jour où un responsable néo-calédonien, au lieu de demander à la France de garanter son prêt, choisira de demander à la Chine de le faire ou mieux, de demander à la Chine de lui accorder la subvention que lui aura refusée la France.